Bienvenue dans ce nouveau Let's Play, un Let's Play enregistré en live, qui va parfois présenter des interactions avec les gens qui seront en train de regarder le live. Si vous voulez vous-même le regarder, c'est en général les lundis, mardis, jeudi, vendredi et le week-end, ça dépend, vers 17h. Voilà, cela dit donc, ce Let's Play, ça va être Mass Effect, le premier du nom que l'on voit derrière, que vous voyez derrière moi. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce que j'ai une frustration sur Mass Effect. Je l'ai déjà commencé il y a un certain temps et j'ai très vite décroché. Je crois que j'ai dû jouer 3-4 heures, j'ai très vite décroché. J'arrive à me savoir exactement pourquoi, donc on va y rejouer pour savoir pourquoi j'avais décroché. Peut-être qu'on ne va pas retrouver pourquoi, peut-être que j'étais dans une mauvaise disposition à l'époque. Si je me souviens bien, ce qui m'avait un petit peu embêté, c'est que c'était un mélange de trop de choses, en fait. Donc, c'est du RPG, mais il y a des vraies séquences, des vraies séquences, entre guillemets, de FPS par moment. Il y a plein de choses et au final, il y a trop de choses. Donc, c'est un jeu qui demande un certain investissement. Peut-être que cet investissement en temps et en neurones disponibles, je ne les avais pas à l'époque. Donc, on va prendre, je vais mettre très bon de blabla tri. On va commencer, alors j'ai mes anciennes carrières, enfin mon ancienne de quand je l'avais fait la première fois. Je crois que j'avais 3 heures de jeu, il faudrait regarder pour être sûr. Et j'ai créé un autre personnage à dire pour faire tous les réglages. Pour être certain que tout fonctionnait bien, hop, 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 désolé, persébédique, trik. Et donc là, on va recommencer un nouveau personnage, donc nouvelle carrière. Bienvenue dans la base de données de l'Alliance. Requête d'informations classifiées. Connexion sécurisée en cours. Connexion sécurisée confirmée. Alors, on va prendre une nouvelle identité. Et je vais jouer plutôt avec une femme. J'aime bien jouer avec les femmes. Bonjour Benjamin, comment vas-tu ? Bien ? Ouais, j'aime bien jouer avec les femmes. C'est plus sympathique déjà. Et on va la personnaliser tant qu'à faire. Veuillez vous identifier pour accéder à votre profil. Jane. Très bien. C'est là où j'ai fait l'andouille. Non, je pense que c'est après qu'on peut personnaliser. Avertissement, données corrompues. Oh ! Je suis corrompu dès le début du jeu. C'est pas de bol. Veuillez reconstituer votre profil. Ok, ça marche. Confirmez votre historique pré-militaire. Il y a juste un truc. Je vais faire juste un retour. Veuillez vous identifier pour accéder à votre profil. Je croyais... Veuillez vous identifier pour accéder à votre profil. On va faire ça. Je croyais... Que... Ah, mais c'est à la fin peut-être de la création du personnage. Je l'ai refait hier pour vous dire ma mémoire de poisson rouge. Donc c'est après qu'on peut personnaliser. Personnaliser... Avertissement, données corrompues. Le personnage. Donc désolé pour ce petit... Retour, allez, retour. Veuillez reconstituer votre profil. Confirmez votre historique pré-militaire. Alors, avant d'être dans l'armée, nous étions quoi ? Nous étions... Alors, soit Stellaire. Vos parents étaient tous deux militaires de l'Alliance. Vous avez passé une enfance itinérante au gré de leur mutation. Jamais plus de quelques années à bord du même vaisseau, de la même station. À l'âge de 18 ans, vous avez suivi les traces de vos parents. Euh... Ouais. Ouais. Colom, vous êtes né sur Mindo... Je ne sais pas si on dit Mindoï ou Mindoar. Une petite colonie située à la frontière de la Travée de l'Athique. Alors que vous aviez 16 ans, des esclavagistes ont attaqué votre planète d'origine, massacrant votre famille et vos amis. Oh que c'est triste. Vous avez été sauvé par une patrouille de l'Alliance et vous vous êtes engagé dans l'armée quelques années plus tard. Ça ne m'excite pas vraiment. Confirmez votre profil psychologique. Je suis terrienne alors, hein, décidément. Comme à mon habitude, je fais... Confirmez votre historique pré-militaire. Donc, terrienne, vous êtes une orpheline qui a grandi dans les rues des vastes mégalopoles de la Terre. Vous avez fui la délinquance et l'affluence néfaste des grands mafieux en vous engageant dans l'armée à l'âge de 18 ans. Il n'y a pas un des trois profils qui m'excite plus que ça. Vos parents étaient tous deux militaires. On va peut-être prendre celui-là, finalement. On est dans l'espace. Confirmez votre profil psychologique. Alors là, on va s'amuser. Alors, rescapé. Durant votre service, l'une de vos missions s'est transformée en cauchemar. Face à une situation quasi désespérée, vous avez dû résister à des traumatismes physiques et psychologiques qui auraient brisé le commun des mortels. Tandis que vos équipiers mourraient l'un après l'autre. Vous seul en avez réchappé. En gros, je suis un peu le traîtreau, vu que j'ai pu m'en échapper. Alors, héros de guerre. Au début de votre carrière militaire, vous vous êtes trouvé face à un ennemi disposant d'une écrasante supériorité numérique. Vous avez pourtant sauvé vos équipiers. Et vaincu l'ennemi au péril de votre vie, au mépris, votre courage et votre héroïsme vous ont valu les plus hautes distinctions de l'Alliance. Ce n'est pas héroïque que de revenir seul. Votre carrière militaire n'a jamais été motivée que par un seul opératif. Accomplir la mission. On vous dit froide, calculatrice et brutale, ce qui attire la méfiance de vos coéquipiers. Mais lorsque l'échec n'est pas permis, c'est toujours à vous que l'armée fait appel. Quitte à être un héros, autant être celui-là. Confirmez votre spécialisation militaire. Alors, je ne vais pas tous vous les lire. Soldat, c'est soldat. Ingénieur, c'est ingénieur. Celui qui s'occupe des technologies. Adepte, je crois que c'est un peu l'équivalent des mages dans d'autres types de RPG, plus fantasy. Franc-tireur, je crois que ça me correspond mieux. Le mec qui est toujours planqué et puis qui tire dans le dos. Ça me va bien, moi. On va faire ça comme ça. Le franc-tireur conjugue des capacités offensives et technologiques pour se spécialiser dans les tactiques d'élimination ou de neutralisation à longue portée. Il sait utiliser l'omnitech, mais maîtrise bien mieux le décryptage et l'attaque que la guérison. Le franc-tireur sait manier les fusils de précision, les pistolets et peut porter une armure médium. En fait, le soldat, c'est le tank. Logique. C'est celui qui va être fort et costaud. C'est peut-être le plus facile pour commencer. Enfin, pour commencer, on ne pourra pas en changer. Sentinelle, c'est quoi ? Allez, les pouvoirs de biotique, maîtrise technique, soutien. Oui, c'est du soutien. Porte-étendard est un guerrier biotique qui allie armes et pouvoirs. Non, allez, on va prendre le franc-tireur parce que, parce que, comme je l'ai dit, ça correspond plus à mon style de jeu. Par contre, en corps à corps et en mêlée, ça va être un peu délicat. Confirmez votre identification faciale. Par défaut, c'est pas mal. Mais on va s'amuser un peu puisqu'on peut. Près sélection. On va partir là-dessus. Elle est pas mal, en fait, comme ça. La structure du visage peut-être la rendre un peu plus carrée d'en bas. Ça, j'aime bien. La couleur de peau, ça lui va très bien. Son teint carotte, les cicatrices, c'est pas mal. Ça fait toujours... Fais-moi mal. Fais-moi mal. Non, j'aimais bien la petite cicatrice là-haut. Qu'est-ce qu'on va lui modifier ? La tête, la tête. Qu'est-ce qu'on peut modifier sur la tête ? L'épaisseur du cou dans la taille du visage. Largeur des joues, ça me va. Préminence des joues. Enfin, c'est plus des pommettes. Creux des joues. T'as faim ? Un tout petit peu, pas trop. La taille des oreilles. On va garder cette coupe, donc on s'en fiche. Les yeux, j'aimerais les mettre un peu plus verts. Qu'est-ce qu'il y a comme forme ? Oh non, ça, ça fait très peur. Ça aussi. Ça aussi. Ce qui avait là été, ma foi, pas mal du tout. Les sourcils me dérangent un tout petit peu. Elle a les yeux un peu bas, non ? Voilà. L'écartement des yeux, ça me paraît correct. La proéminence des yeux. Le front. Leur cadre sourciliaire. Voilà. On va les laisser un peu... Car tu es rude. D'accord. Pas de soucis, Mimi. Va voir la fin. Ça s'est terminé hier. C'était grandiose. The Last of Us. Enfin, c'était grandiose. Arcade sourciliaire. Donc, c'était ce qu'on était en train de faire. La couleur de l'urice. Les yeux verts pour une personne. Non, là, ça fait un peu trop zombie. On va les laisser comme ça. C'est bien. Plus bleu, ça ne va pas trop. Rousse avec des yeux verts. C'est plutôt sympatoche. La mâchoire. Peut-être un peu plus carré. La hauteur du menton. Non, on va peut-être plutôt le descendre. Le menton un tout petit poil. Un truc comme ça. Proéminence du menton. Largeur du menton. Largeur de la mâchoire. Je vais peut-être l'augmenter un tout petit peu. J'aimerais bien changer la bouche. Elle a la bouche un peu trop coin-coin. Parfait. Parfait. Forme de la bouche. Encore une fois, le choix par défaut n'était pas loin d'être le meilleur. Mais, on ne va pas l'avancer. Ça va faire peur. On va peut-être l'élargir un tout petit peu. Très légèrement. J'aimerais bien... C'est compliqué. Le mec est en train de réaliser ses fantasmes. Eh oui ! Ça sert à ça aussi. Le nez, peut-être un tout petit peu plus large. Pas large en tout cas, mais plus en bas. Un tout petit peu, je l'avais dit. On va encore une fois. On va rester... Dommage qu'on ne puisse pas tourner le nez. La hauteur, on va peut-être le descendre un poil, non ? Ah, il y a quelque chose qui me chiffonne. Bon, c'est pas grave, on ne va pas y passer la journée. La pilosité, ça me va. Le maquillage, qu'est-ce qu'on a ? Le blush. Non, le blush naturel. Les lèvres naturelles. Ça, c'est le contour des yeux. Oh, là, un peu plus foncé, c'est parfait. Allez, on va s'arrêter là pour ne pas y passer la nuit. Puis, le nez, je n'aime pas le nez. Le nez, le nez, non, pas le nez. Comme ça ? Il y a un peu trop fond, ce nez, là. Comme ça ? C'est très difficile. C'est pour ça que je n'ai jamais voulu être Dieu. Parce qu'imaginez tous ces humains que je dois créer. Ça, c'est pas mal, on marque. C'est un bon compromis. On ne peut pas le faire descendre. Du coup, l'espacement entre le nez. On va remonter un poil la bouche et ce sera bon. Et du coup, ça va aller faire... Voilà, comme ça. Allez, c'est parti. Reconstitution de profil terminé. Donc, je me présente. Je m'appelle Jen Shepard. Je suis d'origine stellaire. Ma réputation est d'être impitoyable. Et je suis franc-tireuse. Allez, c'est bon, on y va. Une fois que vous aurez confirmé la création de votre personnage, vous ne voudrez plus modifier aucun paramètre. Eh bien, figurez-vous que ça tombe bien. Identification confirmée. Difficulté des combats. Je ne vais pas mettre facile. On va laisser sur un normal. Niveau sup auto. Choisir entre la répartition automatique ou manuelle. D'accord. Alors, oui, parce que dans ce jeu-là, on va être en équipe. Donc, on va diriger un personnage, ce personnage-là. Mais on a une équipe, la plupart du temps, avec nous. Je ne sais plus si on peut prendre en main une autre personne de l'équipe. Je ne sais pas. Bref. Donc là, en fait, les niveaux sup, on va les laisser en automatique pour le commando. C'est-à-dire que quand ils vont acquérir des compétences, c'est le jeu qui va s'occuper de distribuer les points. On va déjà gérer notre cas. Et ce sera déjà bien. Aide à la visée. Je ne sais pas exactement. Tal. On va les laisser en normal pour l'instant. Définir les capacités et talents utilisés en combat par l'IA des coéquipiers. Et ben ouais, c'est-à-dire. Ah. Enfin, en même temps, on ne sait pas à quoi ça correspond. Activer. Je pense que c'est plutôt attaquant. Soutil. Je ne vais pas vous les mettre. Sauvegarde auto. Oui. Ce qui n'empêchera pas de sauvegarder. C'est parti. Mais Shepard, c'est une stellaire, non ? Elle a passé toute sa vie dans l'espace. Ses deux parents étaient dans l'armée. Elle a ça dans le sang. Elle a causé la mort de presque toute son unité sur Torfan. Elle fait le boulot qu'on lui demande de faire, quel qu'en soit le prix. Peut-on vraiment confier la protection de la galaxie à ce genre de personnes ? Si quelqu'un peut le faire, c'est justement ce genre de personnes. Je vais prendre ma décision. En 2148, des explorateurs découvrirent sur Mars les vestiges d'une ancienne civilisation de Spatio Nour. Ces artefacts mystérieux offraient soudainement à l'espèce humaine de nouvelles technologies prodigieuses qui mettaient l'espace lointain à sa portée. À la base de cette technologie, il est... Voilà. J'espère que vous avez le temps de le dire, les amis. Prolet Arcturus Prime en vue. Début de la séquence de transmission. Commandons. Connexion établie. Calcul de la masse de transit et de la destination. Relais opérationnel. Acquisition du vecteur d'approche. Station sécurisée pour transit. On a le feu vert. Début de la phase d'approche. Passage de relais dans 3, 2, 1... Propulseur OK, navigation OK, puis thermique interne activé, système opérationnel, déviation juste sous la barre des 1500 clics. Pas mal. Votre capitaine sera satisfait. 1500 clics, tu m'étonnes. Je déteste ce type. Attends, il vient de te faire un compliment. Donc tu le détestes, c'est bien ça ? Tu parles d'un compliment ? Je viens juste d'atteindre une cible de la taille d'une tête d'épingle depuis l'autre bout de la galaxie. Et il trouve ça pas mal. Et puis, je suis peut-être parano, mais ça me rend nerveux d'avoir un spectre à bord. Pas de doute, t'es vraiment parano. Le conseil a participé au financement de ce projet, et ils envoient quelqu'un surveiller leur investissement. Je ne vois pas le problème. Ouais, ça c'est la version officielle. Mais cette mission, je la sens mal. Euh... Assez de bavardage ! Ça suffit. Comment ? Vous êtes des soldats. Comportez-vous comme tel. N'oubliez pas que je suis... Désolé, commandant. Impitoyable. Joker, au rapport. On vient de passer le relais cosmodésique, capitaine. Système furtif activé. Tout a l'air de tenir. Bien. Trouvez une balise de transmission et reliez-nous au réseau. Je veux que les rapports de mission soient renvoyés à l'état-major avant d'atteindre Eden Prime. À vos ordres, capitaine. À propos, vous allez recevoir un visiteur. Vous voyez de qui je parle ? Il est déjà là, lieutenant. Envoyez le commandant Shepard pour un débriefing. Tout de suite. Ok. Vous avez entendu, commandant ? J'y vais. J'ai entendu. Vous avez remarqué que le capitaine a toujours l'air de mauvais poil ? Seulement quand il te parle, Joker. Alors, appuyez sur 0 pour accéder au codex... A 0 ou au... Ou au... O. Le codex intergalactique. Pour accéder à des... Accéder à des didacticiels détaillés, cliquez sur l'onglet secondaire, puis sur le symbole à côté du didacticiel. Ok. Donc, le codex, c'est là, en fait, où certainement notre journal de mission... Appuyez sur A pour dégainer et rengainer. D'accord. Donc là, on a toutes les explications. On essaiera de voir en cas de besoin. Biographie, sommaire, profil. Je suis d'une famille. D'accord. C'est mon personnage. Donc, la chronologie, on pourrait lire, mais je sais que ça va vous embêter. Donc, je le lirai de mon côté. Et voilà. Principal extraterrestre, les races, donc les différentes races. Voilà près de 1200 ans que les Thuriens siègent au conseil de la citadelle, dont ils constituent le bras armé, mettant à contribution leurs forces militaires... Et aux Asaris pour la diplomatie. D'accord. La hiérarchie thurienne, malgré son attitude colonialiste, a compris qu'elle avait bien plus à gagner dans une collaboration interraciale que dans un règne totalitaire sur la galaxie. Les Thuriens constituent une société autocratique qui prône discipline et sens de l'honneur, personnel comme collectif. Thuriens et humains se regardent en chien de faïence depuis la guerre du premier contact, ou incident du relais 314, comme l'appellent les Thuriens, qui eut lieu en 2157. Je me souviens. Officiellement, ces deux espèces sont toutefois alliées et entretiennent des relations diplomatiques courtoises à défaut d'être amicales. En gros, les Thuriens, donc c'est le bras armé de la coalition, ce sont des gens très clac, 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 bien carrés, bien dirigés, bien... voilà. L'Alliance est un gouvernement humain indépendant et supranational qui représente les intérêts de l'humanité en tant que civilisation. Il est responsable de l'administration et de la protection des colonies et stations situées hors du système solaire. L'Alliance est avant tout la résultante d'une fusion logique entre les différentes administrations gouvernementales de l'aérospatiale. Lorsque les planètes du système solaire furent toutes explorées et exploitées par les nations de la Terre, ces dernières ne disposaient pas des moyens financiers nécessaires pour poursuivre la conquête de l'espace individuellement. Les humains, conscients qu'un contact avec des formes de vie extraterrestres était inévitable, s'entendirent pour mettre leurs efforts en commun à l'échelle internationale. Malgré cela, les Thériens, dans l'ensemble, manquaient de considération pour l'Alliance jusqu'à la guerre du premier contact. Alors que les gouvernements nationaux tergiversaient sur le choix de la nation qui devrait mener la contre-offensive pour libérer Shanxi, les forces de l'Alliance réagirent avec force et rapidité. Après la guerre, le soutien unanime des humains donna à l'Alliance la crédibilité nécessaire à l'établissement de son propre parlement et lui conféra le statut d'organe représentatif officiel de l'humanité. Donc on a la petite carte en bas à droite qui nous indique où on doit aller. Donc là, c'est là où on était avec nos deux zozots qui pilotent le navire, enfin le vaisseau, pardon, le Normandie. Puisque tel est son nom. Pour ceux qui se demandent, j'ai appliqué quelques modes, enfin je ne sais même plus. Enfin il y en a au moins un en tout cas qui rajoute les textures des personnages en meilleure définition. Là, moi je suis en 2600 sur je ne sais plus combien. Ah, qui c'est le navigateur Presley. On va essayer de lui parler. Félicitations, commandant. On dirait que tout s'est bien passé. Vous descendez voir le capitaine ? Euh, il veut me voir. Je vais lui faire mon rapport, oui. Avec tout le respect que je vous dois, chef, il va peut-être finir par vous dire ce qu'on fout vraiment ici. Euh, faudrait que tu sois un petit peu poli. Mais on va quand même essayer d'avoir des informations. Comment ça ? Vous pensez que l'état-major nous cache quelque chose ? Si tout ce qu'on a à faire, c'est tester le système furtif, pourquoi est-ce que le capitaine Anderson dirige la mission ? Sans parler de Nilus. Les spectres sont des espions d'élite. Qu'est-ce qu'un espion thurien viendrait faire dans un vol d'essai ? Ça ne colle pas. Donc le spectre, c'est celui, le thurien qu'on a vu au début et qui s'est donc réinvité. Il se demande un peu pourquoi. Euh... On n'a plus besoin, si on peut essayer d'en savoir plus, on va voir. Sur le système furtif que l'on est en train... On va commencer par le spectre thurien pour avoir un peu d'informations sur lui. Vous n'avez pas confiance en Nilus ? Je n'aime pas les thuriens, de manière générale. Cette famille, mon grand-père a participé à la guerre du premier contact. Il a perdu beaucoup d'amis quand les thuriens ont attaqué. Euh... Ok. On va lui dire, c'est surtout un spectre. Nilus n'est pas un thurien ordinaire. Tout ça, on peut le dire, commandant. Nous sommes un vaisseau de l'Alliance, l'armée humaine. Mais contrairement à nous, Nilus n'a pas de compte à rendre au capitaine. Les spectres opèrent en dehors de la hiérarchie. Et ils ne viennent pas juste pour observer des vols d'essai. Nilus a l'air de s'attendre à de l'action. Ça ne me plaît pas. Euh... Le système furtif, ça m'intéresse un peu. Que savez-vous des systèmes furtifs ? En gros, ça permet de dissimuler notre position au scanner et au capteur. Une technologie de pointe. Le Normandie est le seul vaisseau équipé de ce moteur prototype. Mais pourquoi un équipage au complet ? Une équipe réduite coûterait moins cher. Et ça réduirait les risques d'indiscrétion. Eh bien... Non, le vol d'essai n'est qu'une couverture, c'est clair. Une couverture ? Pour cacher quoi ? J'aimerais bien le savoir, commandant. Nous sommes ici sous de faux prétextes. Je n'aime pas trop être laissé dans le brouillard. On va essayer d'avoir un peu d'informations sur le capitaine, maintenant. Vous avez un problème avec le capitaine ? Bien sûr que non, chef. Mais je ne comprends pas ce qu'il fait ici. Le capitaine Anderson est l'un des officiers des forces spéciales les plus décorés en service. En fondant toutes ses médailles, il pourrait fabriquer une statue de lui grandeur nature. On n'envoie pas un soldat comme ça en mission de routine. Il prend ce vol d'essai trop au sérieux. Il se passe quelque chose d'important. Bon, eh bien, faites votre boulot, point. Alors, manifestement, il se passe quelque chose. Ce n'est pas tout à fait normal ce qu'on est en train de faire. Mais on va lui dire qu'il se contente de faire ce qu'il a à faire. Vous savez ce que vous avez besoin de savoir, Presley. Contentez-vous d'obéir aux ordres qu'on vous donne. Bien compris, commandant. Bam ! Prends ça. Donc ensuite... C'est bizarre parce que je l'entends quand même si ça va être par là. Les spectres ont de compte à l'ordre de personne. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, même tuer. Vous regardez trop de holos d'espionnage, Jenkins. Ça, c'est le doc. Est-ce qu'on peut lui causer un petit peu au doc ? Toujours OK. T'inquiètes pas, petit. J'espère sincèrement que vous plaisantez, caporal. L'action signifie généralement que je me retrouve à rafistoler des membres de l'équipage à l'infirmerie. Calmez-vous, Jenkins. Calmez-vous, caporal. Un bon soldat doit savoir garder la tête froide, même au combat. OK. Pardon, commandant, mais j'en peux plus d'attendre sans rien faire. C'est la première fois que je participe à une mission avec un spectre. On va l'en mettre au feu, lui. On va voir. Ne vous en faites pas. Aborder cette mission comme une mission normale et tout ira bien. Je vous fais confiance. Facile à dire pour quelqu'un comme vous. Vous avez fait vos preuves sur Torfan. Tout le monde sait de quoi vous êtes capable. Cette mission, c'est la chance de ma vie. C'est l'occasion de prouver ce que je vous... La chance de... Pardon. Ne jouez pas à l'héros. Oubliez un peu vos rêves de gloire, caporal. On a un boulot à faire. Ne faites rien de stupide qui pourrait tout gâcher. Vous en faites pas, chef. Je serai à la hauteur. Le capitaine m'attend. Au revoir, commandant. Et moi, je voulais parler... Ah, au docteur, moi. Oui, commandant. Ah. Vous avez besoin de quelque chose ? Euh... Est-ce que c'est quelque chose, elle, sur Nilus ? Que pouvez-vous me dire, sur Nilus ? Les Thuriens sont généralement très respectés des autres espèces. Les patrouilles Thuriennes, qui protègent l'espace de la citadelle, sont plus nombreuses que n'importe quelle autre flotte. Il y a quand même quelques frictions entre eux et nous. Certains les trouvent trop rigides. D'autres leur reprochent toujours la guerre du premier contact. Quant à Nilus, je lui ai à peine parlé. En général, il ne s'adresse qu'au capitaine. J'espère qu'on pourra voir Nilus en action. Je vais lui en coller une... Il paraît qu'un jour, il a dégommé à lui seul tout un peloton ennemi. On va savoir un petit peu plus sur Eden Prime, donc la planète vers laquelle on se dirige. Vous êtes originaire d'Eden Prime, Jenkins. C'est bien ça. À quoi ça ressemble ? C'est très calme, commandant. Pas de pollution, pas de grande ville. La préservation de l'environnement est une priorité. Mes parents habitaient un peu à l'écart au milieu des champs. La nuit, je grimpais sur une colline et je regardais les lumières des habitations de la colonie principale. Je trouvais ça magnifique, mais en grandissant, j'ai compris que cette vie ne me convenait pas. C'était trop calme pour moi, alors j'ai rejoint l'Alliance. Comme quoi, même au paradis, on finit par se faire chier. Qui est lourd, lui. Allez, salut. Le capitaine m'attend. Au revoir, commandant. À plus ! Comment on court comme ça ? Non. Bon, je sais pas. Euh, oh, le voilà, le fameux Nilus. Commandant Shepard, vous êtes seul ? Tant mieux, je dois vous parler. Me parler ? Me parler de quoi ? Eden Prime, cette planète sur laquelle nous nous rendons. On dit que c'est un monde magnifique. Et alors ? Je suis un soldat, pas un touriste. Eden Prime est bien plus qu'une simple destination touristique, Shepard. Et vous le savez. C'est un symbole pour tout votre peuple. Un monde paradisiaque aux frontières de votre territoire. Une preuve que l'humanité est non seulement capable d'établir des colonies galactiques, mais aussi de les protéger. Mais cette protection est-elle vraiment efficace ? Allez, on n'est pas là pour tergiverser. Où voulez-vous en venir, cher ami ? Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Les humains sont encore jeunes, inexpérimentés. La galaxie recèle bien des dangers, Shepard. L'Alliance est-elle prête à y faire face ? Je crois qu'il est temps de dire la vérité au commandant. Ah oui. Cette mission est bien plus qu'un simple vol d'essai. Que se passe-t-il ? Je peux espérer un briefing, Capitaine ? Nous organisons un ramassage secret sur Eden Prime. C'est pour ça que le système furtif devait être opérationnel. Pourquoi ce secret ? Non, que ramassons-nous d'abord ? Quel est le colis, Capitaine ? Une équipe de recherche sur Eden Prime a déterré une sorte de balise. D'origine protéenne. Protéenne ? Je croyais que les protéens avaient disparu il y a 50 000 ans. Leur héritage existe toujours. Les relais cosmodésiques, la citadelle, nos systèmes de propulsion, tous sont basés sur la technologie protéenne. Cette mission est cruciale, Shepard. La dernière fois que l'humanité a fait une découverte de ce genre, notre technologie a fait un bond de 200 ans en avant. On ne pourra rien apprendre de plus tant que la balise restera sur Eden Prime. Il faut la rapporter sur la citadelle pour qu'on puisse l'étudier sérieusement. Cela va au-delà des seuls intérêts humains, commandant. Cette découverte pourrait avoir des répercussions sur toutes les races de l'espace concilien. J'entends bien. Pourquoi le dire aux causes ? Vous semblez inquiet. Il faut s'attendre à des ennuis ? Toujours. Ce n'est pas tout, Shepard. Nilus n'est pas seulement là pour la balise. Il est aussi venu vous évaluer. Pourquoi ? Que se passe-t-il, capitaine ? L'Alliance soutient ça depuis longtemps. L'humanité veut jouer un plus grand rôle dans la politique interstellaire. Nous voulons avoir notre mot à dire au Conseil de la Citadelle. Or, les spectres incarnent la puissance et l'autorité du Conseil à travers toute la galaxie. Qu'un des nôtres rejoigne leur rang serait un énorme pas en avant. J'ai lu les rapports sur Torfan. Impressionnant. C'était une sale affaire, mais vous avez fait du bon boulot. C'est pourquoi j'ai proposé votre nom pour intégrer les spectres. Vous êtes d'accord ? Si j'accepte, c'est pour le bien de l'Alliance. Pour notre bien à tout, Shepard. Nous comptons sur vous. Il faut d'abord que je vous évalue, commandant. Nous allons faire équipe pendant quelques temps. Vous serez responsable de l'équipe au sol. Récupérez la balise et rapportez-la sur le vaisseau au plus vite. Nilus vous accompagnera en tant qu'observateur. Est-ce qu'on peut savoir de plus ? La balise, la balise, la balise, les protéines. Que savez-vous des protéines ? Seulement ce qu'on apprend à l'école. Que c'était une espèce très évoluée qui dominait la galaxie il y a 50 000 ans. Ensuite de quoi ils ont disparu. Il y a pas mal de théories qui circulent. Mais personne ne sait vraiment comment ni pourquoi. Par contre, tout le monde s'accorde à dire que la civilisation galactique n'existerait pas sans eux. La citadelle est le centre névralgique de notre société galactique. Et sans les relais cosmodésiques, les voyages interstellaires seraient impossibles. Nous sommes tous redevables aux protéines. Euh, bon allez, c'est bon. Si bon... Si bon, je suis prête. J'attends vos ordres, capitaine. Nous devons être tout près des... Capitaine, on a un problème. Ah. Quel problème, Joker ? Transmission Dead End Prime, chef. Faut que vous voyez ça. Allons voir. Basculez-la sur écran. Ah oui, c'est un problème. Affaire ! On va y mettre en position. Je répète. Nous sommes attaqués. Arrête. Ouais. Ça s'arrête là. Après ça, plus rien. Plus le moindre signal. Retour arrière. Arrêt à 38.5. Il a noté, hein. Alors, qu'est-ce que t'en dis ? Situation ? Nous sommes à 17 minutes, capitaine. Aucun autre vaisseau de l'Alliance dans le système. Joker. Manœuvre d'atterrissage. Je crois que les choses se compliquent un peu. Une petite équipe d'intervention passera plus facilement inaperçue. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est la meilleure chance de récupérer la balise. Préparez-vous et retrouvez-moi dans la cale. Prévenez aussi Alenco et Jenkins. Vous partez en mission, commandant. Ah, bah il va être content, Jenkins. Ça, c'est un peu inquiétant, hein. C'est un vaisseau bain régnifiant. Activation du système furtif. Psss, on va disparaître, attention. Quelqu'un a creusé de sacrés trous par ici, capitaine. Pour cette mission, inutile de faire dans la finesse, commandant. Vous débarquez et vous foncez directement au site de fouille. Et les survivants, capitaine ? On les marche ! L'aide aux survivants est un objectif secondaire. Notre priorité, c'est la balise. En approche de la zone de débarquement alpha. Qu'est-ce qu'il va faire dans son coin ? Lelus opérera en éclaireur et vous tiendra informé de la situation. À part ça, silence radio absolu. On peut lui faire confiance ? Ça ne me plaît pas trop de mettre ma vie entre les mains d'un thurien, capitaine. Lelus veut faire de vous un spectre. Et il veut retrouver la balise, il est de notre côté. Ok, compris. À vos ordres, chef. Je vous passe la main. Bonne chance. Vas-y, donne-moi la main. En approche de la zone de débarquement beta. Il est où, notre vaisseau ? Il s'en va. Il est parti. Il est parti, vaisseau. Alors, on va faire une petite pause et s'arrêter ici pour cet épisode. Comme je l'avais dit, je vais faire des épisodes autour de 30-40 minutes. J'ai baissé le son de ce côté-là. Et donc, on se retrouve pour la suite. Dans la suite, au prochain épisode. Ciao ! Donc, ne quittez pas, vous qui êtes sur le live. C'est une blague. On ne s'en va pas. Quoi ? Oh mon Dieu. Dites-moi pas que j'ai pas fait la boulette. La boulette ! J'ai pas fait la boulette. J'ai oublié de lancer l'enregistrement, sinon je le récupérerai. Je crois que mon OBS a un petit coup dans le trognon. Un petit coup dans le trognon, l'OBS. Il veut pas arrêter l'enregistrement. « Mais va-tu t'arrêter, vilain garçon ? » Qu'est-ce qu'il se passe ? On ne va pas faire la boulette. Il veut pas venir là. Et ce n'est pas bien qu'uneworth ?